Alors on a tendance à penser ou à dire que la mort périnatale va suspendre le processus de parentalité. C'est parce qu'on a une vision, je pense, aussi linéaire des choses. Et la mort périnatale, donc la mort d'un enfant, avant qu'il ait pu rentrer dans son cercle familial, qu'il soit mort-né ou qu'il soit mort au moment de la naissance, ou dans les heures ou les quelques jours qui suivent la naissance, ça ne vient pas nécessairement suspendre la parentalité, ça suspend la promesse de ce qui était engagé. Donc ça met un coup d'arrêt dans tout le processus de développement de ce qu'on appelle la grossesse psychique, ou la place que les deux parents, mais que l'entourage familial, font aussi progressivement à ce nouvel être qui va arriver, ce nouveau membre de la famille et qui va faire de cet homme ou de cette femme, ou dans les couples homoparentaux, de ces deux parents, des parents. Donc on a un changement de statut au niveau social, un changement générationnel où on devient parent à son tour. Alors on pense que quand il y a un décès, c'est-à-dire que quand la grossesse n'aboutit pas à un enfant qui est en bonne santé, qui est bien vivant et qui est plein de promesses, ça se coupe ça. Moi je pense que c'est pas si évident de dire ça comme ça, parce que ce que les parents qui sont en deuil périnatal nous apprennent, c'est que le passage au statut de parent, pour beaucoup d'entre eux, il a eu lieu, il a été potentialisé, je dirais, ils le disent, ils sont parents à la puissance X, parce qu'ils ont été amenés à accompagner la pire des choses qu'on souhaite, c'est-à-dire accueillir leur enfant et accueillir leur enfant mort. Donc c'est-à-dire à la fois pouvoir entrer dans un cérémonial, on utilise souvent le mot instituer, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire donner un prénom, donner un nom, prendre des décisions, décider. Les pères disent ça, on ne vous dit pas quand vous allez accueillir votre bébé, et qu'est-ce que vous ferez si, vous savez, il y a autant de naissances, il pourrait mourir, si jamais ça vous arrivait, qu'est-ce que vous feriez, est-ce que vous décideriez de l'incinérer, d'inhumer, etc. Eh bien, quand les parents sont là-dedans, ils sont promus à leur position de parent, parce qu'en très très peu d'heures, ils doivent décider toutes sortes de choses pour leur enfant. Et donc ils sont par la force des choses reconnus à une place de parent par rapport à leur enfant, dans le cercle périnatal. Autre chose est qu'ils soient reconnus par la famille. Et alors ce processus-là de parentalisation, enfin voilà, c'est souvent le mot qu'on utilise maintenant, il va continuer, parce qu'évidemment ces personnes, la vie, le lien que les parents nouent avec cet enfant défunt, il ne s'arrête pas au moment de la mort de l'enfant, il continue, il va évoluer, c'est tout ce qu'on appelle le processus de deuil, mais il va avoir à s'intégrer éventuellement à des grossesses ultérieures, voire à l'histoire des enfants qui précèdent. C'est-à-dire que tout ce qui va être vraiment difficile, vu l'espèce de déni qui existe autour dans le social, pour oser parler de la mort de cet enfant aussi, parce qu'on a peur d'être pris dans nos propres émotions, ça va être pour ses parents, et ils nous le disent bien, ils nous le montrent bien, c'est que l'issue du deuil pour eux, et de pouvoir réinvestir un autre enfant par la suite, c'est que cet enfant qu'ils ont perdu, quelle que soit la façon dont l'enfant est décédé, il puisse trouver sa place dans l'histoire de la famille. Une place par rapport aux aînés qui étaient déjà là, une place par rapport aux puinés, à ceux qui viendront avant, une place par rapport aux cousins ou aux cousines, une place, par exemple, via le mur des photos sur l'espace réservé aux petits-enfants chez les grands-parents, une place dans le discours familial, quand on fête les anniversaires, on fête les décès, qui est-ce qui est présent pour une date commémorative, quelles vont être les dates qui vont continuer d'être partagées ou qui vont être oubliées. Donc, on a un processus de parentalité qui continue par rapport à cet enfant-là, et s'il y en a d'autres après, nécessairement, il n'y aura non pas un enchevêtrement, mais il y aura des liaisons qui devront être faites. Alors, j'ai envie de raconter une histoire, celle d'un petit garçon qui disait tellement bien les choses, et il disait « Ma maman, moi, je suis le troisième dans le ventre de ma maman ». Voilà, il était tout petit, cet enfant, mais il savait bien qu'il était le troisième. Il y en avait eu autant avant lui, mais ma maman, elle n'a qu'autant d'enfants, voilà, vivants. Et donc, la question du vivant et du mort, elle doit trouver son chemin dans le processus de parentalité, et c'est ce que ces parents qui ont perdu un bébé apprennent immédiatement au moment où cet événement, c'est que devenir parent, ça conjugue à la fois le vivant, mais ça peut conjuguer la mort, et que leur parenté s'inscrit dans cet espace-là.